En fonction des effectifs, les classes regroupent parfois des élèves de différentes tranches d'âge. Comment gérer ces niveaux multiples ? Et comment faire un emploi du temps quand ces niveaux sont sur deux cycles ? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Imaginez, vous êtes parent de trois enfants d'âge différent et ils ont chacun besoin de passer du temps avec vous. Un pour construire sa nouvelle maquette, l'autre pour lire son histoire préférée et l'autre encore pour une sortie culturelle au musée. Comment faire pour satisfaire chacun d'eux ? Et si pendant que vous lisez l'histoire à l'un, vous demandiez à l'autre d'organiser sa sortie au musée et au troisième d'essayer de construire seule sa maquette en vous attendant ? Et si vous ameniez vos trois enfants au musée en adaptant vos commentaires de la visite pour que chacun en profite à son niveau ? Et si pendant que vous construisez la maquette avec l'un, vous demandiez à l'autre de lire l'histoire au troisième ? Ce sont trois possibilités que l'on peut mettre en œuvre dans une classe à niveau multiple. Le tutorat, l'autonomie, la différenciation. Ainsi, il est possible de cibler ce qui peut être commun à tous les âges, à adapter ou non, selon le contenu. Les responsabilités, les règles de vie en société, EMC ou vivre ensemble et apprendre ensemble, la présentation de production d'élèves, la lecture offerte ou la culture littéraire, les comptines, poèmes, chansons, les échanges, les débats pour que les élèves interagissent, les activités sportives, les activités artistiques, et parfois même des apprentissages en français et en maths avec une entrée commune qui permet de cibler objectifs et compétences pour chacun des niveaux. Cela permet d'avoir le même intitulé dans l'emploi du temps, avec des moments ensemble, ce qui génère une cohésion de groupe. Ensuite, il est important de mettre en place des temps distincts pour répondre à des besoins particuliers, comme le langage oral et écrit, l'histoire et la géographie qui ont des demandes spécifiques pour chaque classe du cycle 3, certaines notions de mathématiques en cycle 2 et en cycle 3. Durant ces temps, il est nécessaire que l'enseignant navigue d'un groupe à l'autre en alternant temps d'autonomie et temps en dirigé. Par exemple, un groupe en entraînement pendant que l'autre est en structuration d'une notion ou bien un groupe en découverte pendant que l'autre est en approfondissement. Attention, un temps en autonomie n'est pas synonyme d'un temps de travail individuel. L'autonomie signifiant que l'élève n'a pas besoin de l'adulte, il est possible de proposer un travail en binôme ou une recherche en groupe. La gestion du temps doit être très structurée en donnant un temps d'exécution explicite pour chaque travail à faire dans les groupes et en rythmant l'alternance de la présence de l'enseignant dans chaque groupe. Chaque élève doit sentir l'accompagnement, le regard, la valorisation et l'intérêt. Ainsi, il vaut mieux que les phases d'une séance soient courtes pour pouvoir aller d'un groupe à l'autre toutes les 10 minutes environ. Enfin, le tutorat peut être mis en place et c'est très précieux pour celui qui aide comme pour celui qui est aidé. Pour que cela fonctionne, l'enseignement de ce qui est exigé est incontournable. Enseigner l'autonomie avec l'utilisation des outils, la lecture des consignes, les critères de réussite, le respect du temps dédié à chaque groupe et l'organisation du travail personnel par exemple. L'emploi du temps se conçoit avec autant de colonnes que de niveaux dans la classe. Les domaines d'apprentissage sont inscrits dans les cases. Certains domaines seront communs, d'autres non. Ces modalités permettent de tenir compte de chaque niveau dans la classe. Et nous savons que chacun apprend à son rythme. Donc, elles peuvent se mettre en place dans une classe à simple niveau. Vous avez maintenant quelques pistes pour organiser votre enseignement dans une classe à niveau multiple, sachant qu'elles le sont toutes. Si vous le souhaitez, partagez vos emplois du temps et vos astuces dans les commentaires pour que nous allions plus loin ensemble. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres ! Vous pouvez aimer, partager, commenter. Et comme Isabelle et Christelle pour ce sujet, posez vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite !